Salut à tous, je me présente Vele Yen Somi et aujourd'hui dans ce 5 minutes crypto, on va parler de Yield Farming. Le Yield Farming, c'est le fait de maximiser ses retours sur investissement en partant d'un même capital. Le Yield Farming va se baser sur les protocoles DeFi. Donc il faut déjà un petit peu comprendre qui est-ce que la DeFi. On le rappelle, la DeFi, c'est la finance décentralisée. Ça représente donc l'ensemble des produits financiers qu'on peut connaître dans le monde classique, mais adapté et utilisé par et grâce à la blockchain. Et tous ces protocoles sont donc, comme dans le nom, décentralisés. Quels sont les outils d'un Yield Farmer ? Un Yield Farmer, pour maximiser ses gains, est ce qu'on appelle les PY, Annual Percentage Yield. Il va faire plusieurs choses. Le premier point qu'on va aborder va être le Lending et le Borrowing. Le deuxième point, ça va être le fait d'ajouter de la liquidité dans un protocole. Et le troisième point, ça va être le Stacking de Token LP, de Token de Liquidity Providing. Commençons par le premier point, le Lending et le Borrowing. En effet, on peut, sur certains protocoles de DeFi, prêter et emprunter de l'argent pour générer un intérêt. Si vous vous rappelez de la vidéo Liquidity Mining, on avait parlé de ce processus avec le COMP, pour générer des Token COMP en prêtant et en empruntant de l'argent. Une première stratégie utilisée par l'Yield Farmer va être de mettre un collatéral, de réemprunter de l'argent et avec cet argent emprunté, surcollatéraliser pour pouvoir réemprunter et donc maximiser le nombre de Token qui peuvent générer en partant d'une même somme initiale. Le deuxième exemple, ça va être l'ajout de liquidité dans un protocole, souvent sous forme de paire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je suis par exemple sur Uniswap. Si je fournis à Uniswap la liquidité en Ether et en Uni, donc je vais mettre l'équivalent de 500$ en Ether, 500$ en Uni, à partir du moment où je vais fournir cette liquidité à Uniswap, je vais toucher un pourcentage des frais pris lors des swaps sur Uniswap au prorata du pourcentage que j'ai dans ce qu'on appelle le pool de liquidités qui regroupe en fait toutes les liquidités ajoutées par les users. Le troisième point qui va être le staking de LP qui rajoute encore une dynamique supérieure pour pousser les utilisateurs à rentrer dans ces protocoles et jouer avec ces derniers. Reprenons notre exemple. Maintenant que j'ai mis dans mon pool Uniswap une paire Ether-Uni. Certains fonds de Cloudify vont peut-être me permettre de prendre cette paire et de la staker. Rappelez-vous, dans une dernière vidéo, on a aussi vu qu'est-ce qu'était le staking. Donc là c'est un peu prendre toutes ces vidéos et là sur se concentrer, mettre à plat toutes ces connaissances. Lorsqu'on va staker nos LP tokens, Liquidity Providing, On va en plus des frais de transaction générés, en plus de ça générer un token. Et c'est souvent le token du protocole utilisé en question. Ce n'est pas tout. Un bon yield farmer va savoir quand switcher un protocole à un autre, quand est-ce qu'il va être intéressant pour lui de swapper ses tokens à d'autres pour interagir avec d'autres protocoles, mais aussi pour faire des montages. C'est-à-dire générer des intérêts sur les intérêts qui sont générés. Concrètement, comment ça fonctionne ? Comme on l'a dit, en interagissant avec des protocoles DeFi et en faisant du Liquidity Mining, avec plusieurs processus possibles, on va générer du token du protocole en question. Cependant, ce token à son tour peut peut-être interagir avec un autre protocole pour ensuite générer le token de ce protocole. Et c'est ainsi qu'on peut faire un montage qui permet de générer des intérêts, et sur ces intérêts, des intérêts, et sur ces intérêts, d'autres intérêts, en trouvant la bonne synergie en liste entre les différents protocoles DeFi. Mais bien évidemment, si aujourd'hui nous avons des pourcentages en APY qui sont aussi élevés, il y a bien une raison. Tout d'abord, il ne faut pas nier les risques que l'on prend lorsqu'on fait du deal farming. En effet, ils sont multiples. Le premier, tout simplement, lorsqu'on va faire du Liquidity Providing, on peut perdre par rapport à la somme qu'on a injectée, par un processus qui s'appelle l'IL, l'Impermanent Loss. On fera une prochaine vidéo pour plus s'attarder sur ce qu'est l'Impermanent Loss, qui est un sujet un petit peu plus complexe. Mais mettez-en de côté pour l'instant. Il peut y avoir des hacks sur le protocole, certaines personnes qui vont essayer de drainer les liquidités, et en fait, l'ensemble de ces facteurs sont aussi les facteurs qui font que nous avons un retour si intéressant sur le deal farming. Quelques outils sont très utiles pour les personnes qui souhaitent se lancer dans l'INFARMING. On vous les mettra dans la bio afin que vous puissiez potentiellement les utiliser. Surtout, n'oubliez pas maintenant que vous comprenez un peu plus comment l'INFARMING, de toujours vérifier et comprendre avant d'interagir avec un protocole. Merci de m'avoir écouté. C'était Vélé Yen pour le 5000 Crypto et je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada